Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on va regarder un peu comment utiliser Topaz Masque AI à l'intérieur de Lightroom, voir si c'est possible. Ça fait suite à une question que j'ai eue sur le groupe Facebook Oui Photo Lightroom Photoshop et je vous propose de regarder ça. Voilà, avant de regarder comment l'intégrer à l'intérieur de Lightroom, on va regarder un peu ce que ça fait ce soft. C'est un soft de masquage, donc normalement il est censé vous permettre d'isoler les sujets. Alors vous allez me dire mais on fait ça dans Photoshop, oui on fait ça dans Photoshop aussi, mais certaines personnes sont un peu hermétiques à Photoshop, donc on va regarder comment utiliser ça. Ce qui est intéressant dans ce soft là, c'est qu'il va gérer non seulement le masquage, mais il vous donne quelques options pour gérer le fond. Donc ça, ça peut être intéressant dans deux cas, remplacer un ciel ou alors rendre un fond un peu plus flou, on peut directement le faire avec ce soft là. Et donc si après on arrive à l'intégrer dans Lightroom, on va pouvoir faire ce genre de manip sans être obligé d'aller dans Photoshop. Alors regardons un peu tout ça, comment on fait ça. On va ouvrir une image, ok, et je vais prendre cette image là, qui doit être un truc d'ancien combattant à Lisbonne si je me souviens bien. On a différentes options, l'idée c'est de dire, vert je garde, rouge je garde pas, bleu c'est la frontière. On a la possibilité de détecter automatiquement un sujet, on a la possibilité de détecter automatiquement un ciel, c'est plus ça qui va m'intéresser. On a la possibilité de peindre avec une brosse, on a la possibilité de peindre, je dirais, tout d'un coup avec le seau de peinture. Et on a la possibilité de prendre une couleur et la possibilité de se promener dans l'image aussi. On peut zoomer, on peut voir ici différentes vues, là on peut pas parce qu'on a pas encore sélectionné. Donc moi ce que je veux là par exemple c'est remplacer le ciel. Donc je vais dire détecte moi le ciel. Donc il détecte le ciel, il me dit voilà potentiellement tout ce qui est rouge c'est du ciel, j'en veux plus. Tout ce qui est bleu je sais pas, potentiellement faut voir, et tout ce qui est vert je garde. Donc là ce qu'on peut faire par exemple c'est lui dire ok, je vais prendre du vert, d'accord, la brosse on peut régler la taille de la brosse, plus grand, plus petit comme vous voulez. On va prendre une brosse là et je lui dis attention ici tu t'es trompé, là tu t'es trompé aussi, tu peux le garder et ça tu peux le garder. D'accord, et ensuite j'ai dit attention en bleu cette partie là tant qu'à faire, rejoins-les. Et puis attention il y a des drapeaux ici, il faut que tu fasses attention aux drapeaux, tu les as oubliés. Voilà, donc là je vais corriger le truc et je dis voilà maintenant que je t'ai fait ça, calcule moi le masque de ce truc là. Ok, donc je fais compute masque et je suis en mode intelligence artificielle. Il y a différents autres modes qu'on ne va pas passer aujourd'hui, mais là je vais utiliser le mode qui est censé être le plus intelligent. Au début le soft, la première fois que vous le ferez, il fait une sorte de benchmark entre votre GPU et votre CPU pour voir quel est le plus rapide et pour décider lequel il va utiliser. D'accord, ça ça peut être intéressant dans certains cas. Et ensuite qu'est-ce qu'on a encore, le soft quand on l'installe il va télécharger beaucoup de choses. A la fin ça fait 1,4 giga sur le disque dur, donc il est allé chercher beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'il regarde ? Vous voyez que là il m'a dit bon ben les drapeaux je les ai gardés. Alors je vous avais dit qu'on peut voir un seul truc. Et ensuite en cliquant là vous pouvez décider de ce que vous voulez garder ou pas. Donc là je fais par exemple le keep, mais vous pouvez aussi voir les 4 panneaux, donc l'original, le résultat, la partie ici qui a été gardée, la partie qui a été virée. Donc vous voyez il vous montre les différents trucs. Donc là je vais mettre en view un seul et je vais demander de voir ce que je garde. D'accord. Et là maintenant je vais aller dans la partie fond. Donc dans la partie fond, là je suis, je ne veux pas de fond. Ok, non. Il faudra que je vérifie d'ailleurs si on peut l'avoir en français. Je ne sais pas si les soft top as sont en français, je vérifierai. Ensuite je peux rendre flou mon fond, mais là ça ne m'intéresse pas. Donc à présent je peux décider de mettre une couleur. Donc je peux décider, voilà, je mets une couleur verte, c'est très moche mais je peux le faire. Et je peux aussi décider de mettre une image. Donc là je vais aller chercher une image de ciel. Voilà, un ciel différent. Donc là j'ai mis mon image et il vient de me remplacer l'image. Alors vous voyez que là l'image ne fait pas exactement la bonne taille. Vous voyez ici là, il y a un petit décrochage et là il y a un petit décrochage. Ce n'est pas grave, vous faites transformer l'image, vous agrandissez un peu votre image. Comme ça vous êtes sûr qu'elle prend le bon truc. C'est très bien. Ensuite vous pouvez, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez décider de changer certains paramètres sur le fond. Alors c'est les paramètres qui vous parlent. Voilà, l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, le blanc, le noir, la température, c'est des choses qui vous parlent. Donc on pourrait très bien imaginer de dire, j'ai un ciel qui est un peu plus chaud. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis je veux qu'il soit un peu sous-exposé. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc là, je viens de changer mon ciel, mon fond. Alors on peut tout à fait le faire à l'intérieur de Photoshop. Mais ça c'est pour les gens qui n'aiment pas Photoshop. Donc vous avez vu qu'à l'intérieur, je peux tout à fait changer mon truc et ensuite je peux sauver. Quand vous sauvez d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je peux sauver, comment je veux sauver les différentes choses ? Vous pouvez choisir ce que vous voulez sauver, soit l'image complète, soit la partie transparente, soit juste le masque. Et vous pouvez ici décider de nom, de fichier, l'endroit où vous les sauvez, en format dans lequel vous les sauvez, la qualité et même l'espace de couleur. Vous en avez un certain nombre, d'accord ? Donc vous pouvez comme ça utiliser l'application d'une manière autonome. On va aller regarder un autre exemple avant de passer à l'intérieur de Lightroom. Je vais faire fichier, ouvrir une image. Ok, j'en peux pas et je vais prendre un cas plus marrant. Les cheveux, les fameux cheveux. On est avec la belle Marion. Imaginons que je veuille flouter un peu plus le fond. D'accord ? Donc là, je demande de trouver le sujet. D'accord ? Donc, il me trouve le sujet. Je lui dis, alors moi je vais reprendre du bleu. Je lui dis, attention, là il y a encore quelques cheveux. Là aussi, il fait attention. Là aussi, là aussi. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Là ça me va. Attention, rentre peut-être un peu dedans ici. Voilà. Et un peu là aussi. Parce que les cheveux, là il y a un peu des trous au niveau des cheveux. Quelque chose comme ça. Voilà. Et je lui dis, vas-y. C'est parti. Fais-moi un masque. Vous avez ensuite, alors j'attends qu'il calcule. On va aller voir un peu le résultat en grand. D'accord ? Donc on va regarder un seul. On va regarder celui qu'on garde. D'accord ? Le keep. Et on va ici mettre background. Et on va se mettre en blur comme ça. Et là, vous voyez que le fond, vous voyez. Là mon fond ici. Qui était normal. Je peux ici le rendre beaucoup plus flou. Directement à l'intérieur. Et alors ce que je vais faire maintenant. Je vais aller zoomer un peu. D'accord ? Je vais mettre en zoom 100%. Pour aller voir un peu ce que ça donne ça. En appuyant sur la barre d'espace. Vous pouvez bouger. C'est surtout cette partie là qui m'intéresse. Vous voyez que c'est quand même très très propre. D'accord ? On peut ensuite changer ici. Et dire que je veux avoir des bords. Qui sont, on va dire, garder le truc original un peu plus ou pas. Donc la dureté des bords. Je peux aussi jouer plus. Alors là c'est la force. Vous voyez ? Ça va être plus ce genre de choses qui va apparaître. Donc là dans le cas présent, j'en veux pas. Je vais plutôt me mettre en bas là. Ça par contre, je peux peut-être le mettre un peu plus. Juste un peu. D'accord ? Ensuite je peux dire, je rentre un peu à l'intérieur au niveau de la sélection. Ou je sors un peu au niveau de la sélection. Et on peut faire les deux là-dessus. Donc là je vais me remettre au milieu. Il faut laisser le temps que ça se réaffiche. Et là il y a aussi des choses en disant, ok, je sauvegarde plus ou moins, ou j'essaye de protéger plus ou moins le premier plan. D'accord ? C'est aussi un truc. Alors celui-là, le Defringe, je vous avouerai que j'ai testé vite fait. Mais je n'ai pas d'explication énorme à vous donner sur le sujet. Alors maintenant qu'on a fait ça, on revient en fit. Et vous voyez que j'ai, je reviens à mon background, je peux choisir ici soit de garder comme c'était avant, soit de flouter beaucoup plus. D'accord ? Et j'arrive à un résultat qui est quand même relativement propre en ayant un fond qui est plus flou. Et je ne suis pas allé à l'intérieur de Photoshop. Et là de la même manière, vous pouvez, le background si vous voulez, vous pouvez baisser l'exposition du fond si ça vous amuse. D'accord ? Alors vous voyez, il y a un petit temps de réaction. Ce n'est pas aussi rapide qu'avec Lightroom, il fait plus de calculs. Et vous pouvez comme ça bouger les trucs. Et de la même manière, vous pouvez les sauver. D'accord ? Bon, maintenant qu'on a vu un peu comment il marche le soft, comment on va pouvoir intégrer ça à l'intérieur de Lightroom ? Je vous propose de se retrouver dans Lightroom. Donc nous voilà dans Lightroom. On va aller dans édition, on va aller dans préférences, on va aller dans édition externe. Et on va ici vérifier, ici, est-ce que j'ai masque ? Alors de mémoire, je crois qu'il n'y est pas, je crois que je l'ai créé. Donc je vais le recréer pour vous. Si vous ne voyez pas ici Topaz Masque, il va falloir faire la manip que je suis en train de faire. Qui est de dire, je vais sélectionner une application. D'accord ? Donc je vais aller dans C, je vais aller dans Programme, je vais aller dans Topaz ici. Je vais aller dans Masque AI et je vais aller chercher Topaz Masque AI. Sélectionner. Donc là, j'ai mon Topaz Masque AI qui est sélectionné très bien. Là, je décide comment je veux aller vers Topaz Masque AI. Donc je veux aller en TIFF, imaginons. Je veux aller en Profoto, je veux aller en 16 bits, compression. Allez, je vais mettre une compression ZIP. Et je veux empiler avec l'original. Et ça, je vais le sauver. Je fais enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini. Et ça va s'appeler Topaz Masque. Ok, créé. Donc là, j'ai créé un éditeur externe pour Lightroom. Comme je vous ai dit, je ne me souviens plus, je ne crois pas que Topaz Masque en fasse un. Donc c'est à vous de le faire dans ce cas-là. Maintenant, je vais prendre ma belle Marion. On clique droit, modifier dans. Et je vais aller choisir Topaz Masque. Donc là, il me dit, qu'est-ce que je veux modifier ? Oui, c'est une copie avec les corrections Lightroom. Là, on retrouve les paramètres que j'avais définis. Et je fais modifier. Donc là, vous avez Topaz Masque qui va s'ouvrir. Et qui va charger la photo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Lightroom a créé un nouveau fichier. D'accord ? Puisque j'ai dit, je veux un fichier avec les éléments, les modifications de Lightroom. Donc là, j'ai créé un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, Antif, a été envoyé vers Topaz Masque. Jusque-là, tout va bien. Super. Maintenant, je vais refaire la même manip qu'avant. Je vais dire, trouve-moi le sujet. D'accord ? Je vais dire, attention, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, ça rentre un peu plus à l'intérieur. Très bien. Puis fais attention aussi là. Tu peux peut-être rentrer aussi un peu plus à l'intérieur. Très bien. Hop, 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 hop. Voilà. Là, je suis très bien. Je vais dire, calcule-moi le masque. Chose qu'il est en train de faire. Très bien. Ensuite, je dis, je veux un fond plus flou. Et j'augmente ici mon flou, plus ou moins, comme vous voulez. On va le mettre comme ça, à 28. Très bien. Et ici, je vais demander à voir un seul panneau. Le résultat. Je vais aller me promener. Et je vais zoomer un peu pour vérifier quand même que je suis pas mal là. Et dans les Refine, ici, ça a gardé là. Et là, je vais peut-être le baisser un peu ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là, ça me va. OK. Donc là, j'ai mon résultat. Maintenant, comment je vais revenir dans Lightroom ? C'est ça le point. Il va falloir que je revienne dans Lightroom. Alors, je vais appuyer. Alors, je vais refaire un zoom to fit. Je vais appuyer sur Save. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là ? On retrouve la même fenêtre qu'avant. Mais faites attention. Et c'est là où il faut faire attention au truc. C'est que si vous voulez revenir à l'intérieur de Lightroom avec la même image, il faut que ça soit le même nom. Et là, vous voyez que le nom, ici, le modifié, il vient bien de Lightroom. Mais le masque composite, il ne vient pas de Lightroom. Donc, si vous sauvez cette image comme ça, Lightroom, il ne va pas la retrouver. Parce que c'est une photo qui va être à côté de la photo de Lightroom, mais il ne va pas la remplacer. Donc là, si vous voulez revenir dans Lightroom, il va falloir retirer ça, masque composite. Et puis ensuite, il va falloir décider, ici, qu'est-ce que vous voulez renvoyer vers Lightroom avec le même nom. Moi, je voulais une compression zip et puis je voulais que ça soit du profoto. D'accord. Donc, le plus important, c'est la partie là. Il faut revenir au nom initial. Donc, il faut retirer le tirer masque, tirer composite, tirer transparent. Il faut retirer ça parce qu'autrement, ça ne va pas marcher. Maintenant, je vais faire Save. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il dit, attention, cette photo existe déjà. Oui, elle existe déjà. C'est celle sur laquelle je suis en train de travailler. Et je vais faire Écraser. D'accord. Et donc là, il m'a dit, c'est bon, je l'ai sauvé. Maintenant, je vous propose de retomber sur Lightroom. Donc, je suis sur Lightroom. Vous voyez que ma photo, ici, tirer modifié, sans le tirer masque, tirer bidule. C'est bien la photo que je viens de modifier. Avant, c'était ça. Maintenant, c'est ça. D'accord. Donc, voilà comment vous allez pouvoir intégrer Topaz Mask AI à l'intérieur de Lightroom. Il faut juste faire attention, lorsque vous sauvez l'image, de bien lui remettre le nom qu'elle avait. D'accord. En allant vers Topaz Mask. Autrement, ça sera juste une photo qui sera mise à côté. Elle ne va pas revenir à l'intérieur de Lightroom. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501